Les marmottes aplaties, détruire. Hubert Sabineau, c'était ton choix musical. Ben, c'était mon clin d'œil à la destruction de l'hôtel de ville qui a eu lieu lundi soir. Ben oui, tu veux nous parler de ça? Écoute, c'était vraiment... c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ben, c'est ça. Donc, j'ai parlé un peu de la crise qui frappe le Québec, pour apprendre encore la neuve langue libérale, donc la tension sociale qui pèse sur tous les citoyens. Donc, manifestation de l'hôtel de ville qui régisse que toute la saine nuance légendaire a même comparé ça à la crise en Ukraine. Donc, quand même... Moins les armes. Moins les armes, c'est ça. Donc, les maudits syndicats soviets qui envahissent l'hôtel de ville. On a vu quand même des manifestants qui sont rentrés à l'intérieur de l'hôtel de ville, puis la température, elle a monté. Surtout quand ils ont arraché l'art climatique de Nicodère. La température a monté d'un cran. Donc, Codère qui a beaucoup déploré que des verres d'eau ont été lancés sur les élus. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas très agréable de recevoir de l'eau, mais bon, c'est après-midi, Denis Codère qui recevait trois sodos sur la tête avec de la glace pour le Ice Bucket Challenge. C'est ça. Il avait eu déjà son apéro en ce sens. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas été capable de regarder la vidéo. Je trouvais que c'était beaucoup trop violent. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont aussi déploré le vandalisme qui a eu lieu à l'hôtel de ville. Mais bon, on parle beaucoup des autocollants. Donc, il y a eu un super reportage dans Urbania ou une autre magnifique revue qui montrait à quel point c'était facile d'enlever les collants sur les voitures d'auto. Donc, c'est vraiment des collants qui sont amovibles, qui peuvent être recollants un peu partout. Donc, j'ai essayé moi aussi. Apparemment, c'est... Bien, pas apparemment, mais il nous a dit d'essayer pour prouver que c'est facile de les enlever. Puis, c'est vrai que c'est facile. Donc, bon, essayer de le faire, c'est... C'est une technologie supérieure. Bien, je pense que c'est breveté par la NASA. Je vois pas d'autres solutions. Donc, puis personnellement, il y a beaucoup de monde qui sont choqués parce que les pompiers ont collé des stickers sur les pompiers. Mais moi, je trouve que ça fait beau parce qu'ils ont enfin décoré leur camion citernes. C'était une blague de citernes. OK. Désolé. Ça m'a pris un peu de temps à la comprendre, mais très bonne. Oui, quand même possible. Donc, je veux pas faire une chronique sur la manifestation parce que c'est pas... C'est pas nécessaire. Puis, ça me forcerait de parler aussi de l'hypocrisie des policiers. Puis, ça me tente pas trop d'embarquer là-dedans. Donc, moi, ce que je veux parler, c'est en fait à quel point... Moi, personnellement, j'ai de la misère à me positionner par rapport au débat sur les régimes de retraite. Donc, je sais pas trop... Pas trop comment me positionner là-dedans. Bon, je vous explique un peu rapidement pourquoi. Donc, comme vous le savez, les régimes de pension, ils participent au marché financier. Puis, les marchés financiers, c'est eux qui ont fait plonger l'économie mondiale en 2008, puis qui l'ont fait plonger avant aussi. Puis, qui le feront plonger aussi dans un futur probablement rapproché s'il n'y a pas nécessairement de changement. Donc, les problèmes actuels du régime de retraite aussi découlent de cette crise-là. Puis, bon, de la faiblesse de la reprise qui a eu lieu. Donc, bon, il y a pas assez de... Justement, ils ont perdu de l'argent, pas assez d'intérêt pour compenser les pertes. Puis, aussi, le fait que, bon, les gens vivent plus longtemps. Donc, il y a moins de travailleurs qui viennent cotiser pour payer les retraites des gens. Donc, j'ajusterais en même temps, donc, un petit côté un petit peu plus radical, mais que les fonds de pension sont parmi les principaux capitalistes modernes. Donc, en fait, c'est eux qui dictent un peu le modèle d'économie qu'on a. Quel type d'économie? Parce que, souvent, notre argent est investi, par exemple, dans des entreprises qui fabriquent des armes ou dans des entreprises qui font l'extraction du pétrole. Exactement. Oui, mais c'est un peu dans cette optique-là. Donc, c'est difficile à savoir exactement où les fonds de pension investissent, mais bon, on a quand même un petit peu de transparence avec la... On a quand même beaucoup de transparence au niveau de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Donc, puis oui, c'est ça, il y a des choix qui ne sont pas nécessairement éthiques, qui sont faits. Donc, pendant longtemps, la Caisse de dépôt a eu des départs dans des actions de compagnies qui, justement, fabriquaient des mines antipersonnelles, des bombes à petite détonation, donc des trucs qui sont condamnés par l'ONU. Donc, nous, on pouvait faire de l'argent avec ça. D'autres types d'investissements qui peuvent être faits, c'est... Bon, la Caisse de dépôt investit quand même beaucoup dans les cigarettiers. Ce n'est pas nécessairement... Bon, pour la santé... Non, les minières aussi, beaucoup. Les minières, c'est ça. Donc, des minières qui ont des pratiques assez peu orthodoxes ici et principalement en Afrique. Les sables bitumineux, comme tu l'as dit tantôt. Donc, ce n'est pas parce qu'on investit dans des énergies vertes d'un côté que nécessairement, si on investit dans des choses qui détruisent l'autre côté, ça contrebalance. Puis bon, il y a aussi le fait qu'on peut investir dans des compagnies qui, finalement, doivent se restructurer pour être plus compétentes et puis, finalement, éventuellement déménager. Donc, il y a quand même l'idée que... Bon, certainement... Je caricature beaucoup. Je ne suis pas économiste. Mais bon, globalement, en le fond, il y a des retraites qui sont financées par des jobs perdus ailleurs. Oui. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, que j'ai un petit peu de misère avec le concept... Bon, le concept de défendre ces régimes de pension-là. Mais de l'autre côté, bon, ce sont des avantages qui sont quand même vraiment importants pour ces travailleurs-là. Donc, c'est des gens qui travaillent... Bon, qui travaillent 35-40 heures pendant 20-25 ans, 30 ans de leur vie. Même 35 ans. Donc, ça leur permet d'avoir une retraite puis vivre quand même confortablement jusqu'à la fin de leur jour. Donc, ça, c'est l'aspect que je comprends puis que, justement, je pense que c'est important de défendre ça. Mais il faut aussi avoir une réflexion sur, je pense, le concept même des régimes de retraite. Puis, ce n'est pas ce qu'il y a présentement. C'est vraiment... Il faut garder tout ça, mais je pense qu'il y a une réflexion. Il n'y a pas une réflexion en profondeur. Je pense que c'est le rôle de la Caisse de dépôt. On en a parlé. Puis, c'est toute la question d'une retraite par répartition et non pas par spéculation, en fait. On pourrait réfléchir à un autre modèle de retraite où on répartit les revenus. J'ai entendu dire aussi que le plan B du gouvernement Couillard par rapport à ça, c'était pour les retraités existants de faire la promotion du ragoût de pâte de cochon comme aliment de base de l'alimentation, en fait, pour réduire l'espérance de vie des retraités puis ainsi économiser sur le long terme. Mais je vais te laisser terminer là-dessus, Hubert, ou tu n'avais plus rien à rajouter? Non, bien, juste rappeler qu'un petit peu un double discours des libéraux qui... Bon, qui, eux, justement, bon, il y a le projet de loi de la CAQ qui est là aussi pour réformer le régime de pension des élus. Puis, juste une citation assez savoureuse de Pierre Moreau, qui est le ministre qui est pas mal mis de l'avant là-dedans, parce que c'est le ministre des Affaires intermunicipales. Puis, bon, il dit... C'est dans le devoir ce matin, donc, on lit dans le devoir que les élus accepteraient d'accroître leur cotisation à leur régime de retraite de 21 %, à peu près 40 voire 50 %, mais à une condition, revoir l'ensemble de leurs conditions de travail. Donc, je le cite, on ne peut pas prendre un bout du problème sans traiter l'autre. Tout ça doit être considéré comme un tout, les fonds de pension et le salaire. Donc, bon, il y a une espèce de double discours. Donc, d'un côté, les syndiqués, ça marche comme ça. Puis, de l'autre côté, les députés, ça marche d'une autre façon. Bon, on va suivre ça et ça va nous faire du bien. Si ça brasse un peu, c'est toujours agréable. Je pense qu'il faut quand même mettre un frein à ce que M. Couillard tente de faire au marteau-piqueur, je ne sais pas. Ben, moi, du monde fâché, j'aime ça. Ben oui, c'est toujours intéressant. Et on va passer à la publicité et on se retrouve dans quelques instants avec Élodie Comtois.